85%, c'est la perte de chiffre d'affaires qu'on a subie. Donc oui, ça impacte fortement l'activité du théâtre d'Odé. Néanmoins, une fois que ce moment de doute, ce moment d'angoisse, ce moment de remise en question s'est mis en place, on s'est dit qu'on veut proposer des choses. Et donc on a été un des seuls théâtres en France, assez rapidement, à proposer du streaming live avec des outils qu'on a développés, une plateforme qu'on a mis en place, ça s'appelle Streaming Ovation. Fantasy Prod, c'est 13 ans d'existence dans l'humour, la chanson, le théâtre. Ils sont à l'origine de plusieurs festivals autour de la France, mais ont également géré la programmation dédiée à l'humour de l'Omega Toulon et depuis trois ans, du théâtre d'Odé à Sifour. Parallèlement au spectacle live, Jérôme Leleu et Benjamin Doty réalisent également des émissions TV parodiques. C'est une véritable émission, en fait, un lecture américaine, donc comme on l'a dit, sans les Américaines, sans le budget. Et c'est écrit sur l'actualité, parce que chaque fois, j'écris comme dans mon spectacle, j'écris au jour le jour pour mon spectacle dans l'actualité. Là, j'écris aussi sur l'actualité avec Jérôme. Rire de l'actualité, ça fait du bien, c'est le rôle du chansonnier. Et puis quand on a la chance, comme aujourd'hui, de travailler en plus avec un garçon comme Yves Fugeul, il est un peu désagréable, il n'est pas très sympathique et tout. C'est le côté toulonnais. Il va me taper. Ah voilà ! Il va me taper. Tu étais quelqu'un de très sympa. Moi, je suis d'un naturel optimiste, alors je me dis qu'on a fait le plus dur. Après, c'est toujours pareil, ce sont les derniers moments qui se paraissent les plus longs. C'est assez compliqué avec la période que l'on vit, parce que j'écris sur ce que j'ai vécu, ou ce que j'ai vu, ou ce qu'on m'a raconté. Mais bien sûr, je trouve que le drôle, il arrive quand il est dans le vrai. Riche de trois spectacles déjà en place et d'une collaboration avec les Chevaliers du Fiel, Yves Fugeul est en écriture d'un nouveau spectacle. Le Théâtre d'Odé accueillera le Punchline Comedy Club en plateau vidéo le 27 mars prochain, animé par Laurent Febvet. Dès la réouverture, les spectacles se produisant en réel pourront aussi être disponibles en streaming live virtuel, pour ceux qui le préfèrent.